Bonjour, dans cette vidéo, je vous montrerai comment préparer vos cours pour les présenter simultanément en classe et en vidéoconférence. Cette préparation vous permettra de poursuivre votre plan pédagogique, que l'élève soit en classe ou à la maison, est de continuer d'enseigner votre cours à distance, dans l'éventualité que les écoles ferment pour une deuxième vague de COVID-19. Lors de votre première rencontre avec les élèves, allez dans le cours dans Classroom et partagez le code d'invitation en cliquant ici. Pour les élèves qui ne sont pas en classe, envoyez-leur le lien d'invitation par courriel en cliquant ici. Sur son ordinateur, l'élève doit s'assurer d'être bien dans son compte Google de l'école. L'élève doit ensuite démarrer l'application Classroom, puis cliquer sur le symbole « Plus » en haut et à la droite. C'est ici que l'élève inscrit le code du cours que vous lui avez donné. Un élève qui s'inscrit par l'invitation au courriel n'aura pas à inscrire son code et sera immédiatement ajouté au cours une fois qu'il clique sur le lien dans le courriel. Une fois le code inscrit, l'élève clique sur « Rejoindre le cours ». Après quelques instants, l'élève sera dirigé vers la page d'accueil du cours. Sur son ordinateur, l'enseignant peut voir tous les élèves en cliquant sur l'onglet « Participants » de son cours. La prochaine étape est pour l'enseignant de créer ses rencontres selon son horaire d'enseignement dans l'agenda Google de ce cours. Cliquez sur l'onglet « Travaux et devoirs », puis sur le bouton « Google Agenda ». Disons que nous donnons ce cours mardi matin à 8 heures. Cliquez sur la cellule pour mardi à 8 heures. Nommez le cours, puis cliquez sur « Ajouter une vidéoconférence Google Meet ». Ensuite, sélectionnez dans votre liste de cours le cours qui pourra voir cet événement dans son agenda. Cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter l'événement à l'agenda de ce cours. Tous les élèves du cours peuvent consulter leur agenda Google pour voir les événements que vous avez ajoutés. En cliquant sur un événement dans l'agenda du cours, l'élève peut voir l'option de participer au cours par Google Meet. Cette option reste accessible à tous les élèves de ce cours, qu'ils soient en classe ou à la maison. Lorsque le cours a lieu, l'enseignant entre en classe, ouvre son agenda Google pour le cours, clique sur l'événement et clique sur le bouton « Participer avec Google Meet ». Lorsque le cours est présenté en classe, ce n'est pas nécessaire pour l'enseignant d'avoir une caméra. Il ne faut qu'un microphone pour son discours audio et le partage de son écran pour le contenu vidéo. Ce contenu pourrait être son tableau blanc interactif, des applications, des documents numériques et des pages de son furteur à Internet. Lorsque l'enseignant est prêt à commencer le cours, il clique sur le bouton « Participer à la réunion » et le cours deviendra actif sur Google Meet. Pour commencer le partage de l'écran avec les participants en ligne, cliquez sur « Présenter maintenant » et choisissez ceux que vous aimeriez présenter. Dans cet exemple, j'ai choisi de présenter mon écran entier. De cette façon, je peux basculer entre différentes ressources en présentant toujours ce qui est sur mon écran. L'élève qui veut accéder au cours en ligne doit aller dans son cours Classroom et cliquer sur l'onglet « Travaux et devoirs de ce cours ». Il clique ensuite sur Google Agenda et ensuite sur l'événement du cours. Ici, il choisit « Participer avec Google Meet » et ensuite sur « Participer à la réunion ». Et voilà, il peut maintenant suivre le cours en ligne. L'élève peut cliquer sur l'épingle pour maximiser l'écran partagé de l'enseignant. L'élève qui suit en ligne peut poser des questions en utilisant l'option « Chat » ou le clavardage. Vous pouvez répondre aux questions à haute voix ou par le clavardage, comme vous préférez. Lorsque le cours est terminé, cliquez sur « Quitter l'appel » pour fermer la vidéoconférence. Donc, je résume. Pour commencer, invitez vos élèves à s'inscrire à votre cours sur Classroom. Inscrivez votre horaire d'enseignement dans l'agenda Google de chaque cours et lancez la vidéoconférence à partir de l'agenda au début de chaque cours. J'espère que ceci vous sera utile. Merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !